Voici Daniel Morin. Alors les amis, je vous le dis, cash, Jean-Marie Le Pen n'est pas mort. Bon, il n'est pas hyper vaillant non plus. Il n'est pas en forme. Non, il n'est pas en forme. Mais hier, il a pris la parole et il a appelé sa fille à viriliser son parti. Après, on l'a remis dans son placard. Ben, ce n'est pas sa semaine, Marine. Dimanche, elle prend une tôle régionale. Hier après-midi, un sondage la donne à 40% au second tour face à Macron, 60%. Et hier, son père démonte sa présidence. Alors, quand tu as le pays qui ne vote plus pour toi, les sondages qui t'annoncent une tôle dans 10 mois et ton père qui te met un petit coup de couteau dans le dos, tout ça en 4 jours, moi, perso, je pars à Ibiza, je me mets sérieusement aux drogues dures. Bon, changeons de sujet, un truc plus plaisant. Alors, je pense que vous y êtes pour quelque chose, mesdemoiselles. Après avoir vu votre film, j'ai eu comme des envies d'espace, des envies de liberté, des envies de souffler. Déjà que, comme beaucoup, ça m'avait titillé suite au confinement. Et puis, hasard de la vie. J'en ai parlé avec un ami, Tony Baccarat, un ami que je n'avais pas vu depuis plus de 25 ans, un gars qui s'était lancé dans la finance et dans l'immobilier de luxe un peu partout en France, mais surtout à Paris. Bref, un gars devenu hyper riche, hyper riche et un peu hyper con aussi. Alors, quand je lui ai parlé de mon besoin d'espace, il m'a dit « Ouais, l'espace, rien que ça ne devrait pour tenir en loco. » Alors, j'ai répondu « Mais grave, il faut de l'espace, merde, cet été, je me fais les deux mois au vert. » Bonne idée, mais l'été, ça ne suffit pas. Il te faut de l'espace là où tu vis, mec, du feel good en plein Paname. Ok, je veux bien, mais surtout qu'avec ma fiancée, Morgane, on veut habiter ensemble. En plus, je crois qu'elle attend des jumeaux. Elle marche bizarre, elle transpire tout le temps. Tu vois, il faut que tu changes. Ouais, mais l'immobilier à Paris, c'est chaud quand même. Écoute, Daniel, on parle bien-être, on parle feng shui, on parle namasté, on parle survie, mon pote, on parle nouvelle vie avec ta meuf, Megan. Morgane, oui, c'est bon, je suis faute pas. En ce moment, c'est la course aux appartements avec terrasse géante, hôtel particulier avec jardin. C'est maintenant qu'il faut acheter. En septembre, ce sera de la folie, les prix vont devenir dingues. Là, en ce moment, j'ai des apparts de rêve qui partent à moins de 10 millions. Moins de 10 millions, Dan. T'as de la chance, j'en ai encore 2-3 en catalogue. Mais attention, ça part méga vite. C'est maintenant qu'il faut bouger, Daniel. C'est maintenant, c'est now. Alors, ok, mais je vais avoir comme qui dirait un problème de... Ah, c'est quoi le mot déjà ? Un problème de... D'argent, voilà, j'ai trouvé. C'est pas un problème, l'argent, c'est pas un souci. En ce moment, les taux sont encore hyper bas. En septembre, ce sera la folie. Mais là, c'est encore le moment d'emprunter. Ah bon ? Mais ouais. Là, pour un appart de 10 millions, si t'as un apport de 5, la banque te suit sans problème. Après, c'est 5 millions que tu rembourses sur 10 ans. Ça fait quoi ? 500 000 par an ? C'est pas non plus. Tu gagnes combien par ta chronique sur France Inter ? 20 000 ? 30 000 euros ? Oh, un peu moins. J'ai oublié, service public. Ah, les fourchettes basses, t'es à 10 000 par chronique. Avec 10 000 par chronique, tu te fais 200 000 par mois. On est sur de 2 millions par an. Oui, il y a des sacrifices. Tu te serres la ceinture. Tu gagnes juste un petit million et demi par an. Bingo, Pedro, en 10 ans pile poil, t'as remboursé. T'as un appart de bâtard avec une terrasse de ouf. Tu as là, ton espace pour mieux vivre ta life. Pourquoi tu dis rien, Daniel ? Les impôts ? Tu penses aux impôts. Là, tu penses aux impôts. Merde, Daniel. Me dis pas que tu payes des impôts. T'as une structure offshore, rassure-moi. En fait, j'ai pas grand-chose offshore. What ? J'ai même rien du tout. Pour le tarif des chroniques, en plus, c'est un peu en dessous de ce que tu crois. Ok, je vois. Ambiance tiers-monde. Je prends l'apéro avec l'abbé Pierre. Ok, on reprend. Tu veux de l'espace ? Tu veux te mettre en coupe avec l'autre, là, Roxane. Morgane. Oui, laisse-moi me concentrer. Espace, coupe, tu veux respirer, ok. Tu gagnes combien ? J'ai eu un euro. Ok. Tu connais Châteauroux ? En même temps, je connais pas Châteauroux, Morgane. C'est beau, c'est beau. C'est beau.